C'est un déluge historique. Dans le nord du Pakistan, près de l'Himalaya, cette rivière a pris l'allure d'un puissant torrent. Les ponts sont emportés, les pylônes électriques déracinés et cette route fracturée, laissant des habitants stupéfaits et démunis. « Notre village est en danger, si l'inondation s'approche d'un autre quartier, c'est toutes les habitations qui pourraient être emportées. » Un peu plus loin, cet hôtel est désintégré en quelques secondes par la puissance du débit. Le Pakistan, un pays comme Noyé depuis le début du mois de juin. Déjà plus de 1000 morts, de l'Himalaya jusqu'au delta de l'Indus, 33 millions de personnes, soit un habitant sur 7, ont désormais les pieds dans l'eau. Des villes entières, complètement submergées par la mousson. Dans la précipitation, les autorités évacuent les sinistrés. Les réfugiés s'entassent dans des camps de fortune, souvent livrés à eux-mêmes, comme ici, sur le bord de cette route. « Nous sommes restés coincés dans l'eau pendant 4 ou 5 jours. Nous avons lutté pour survivre. Nous avons dû sortir de ce pétrin par nos propres moyens. Nous n'avons pas d'eau potable. Tous les tuéaux ont été détruits. Le moteur de mon véhicule est en panne. Il ne reste plus rien. Qu'est-ce que je dois faire ? Mes enfants sont confrontés à la faim et au soleil brûlant. » Dans ce chaos, l'état d'urgence a été décrété. Mais l'aide humanitaire peine à être acheminée. Le gouvernement appelle donc à la solidarité. « J'ai lancé un appel hier et je le relance aujourd'hui. Que toutes les personnes aisées que Dieu a bénis, l'industriel, l'homme d'affaires, et tous les gens riches de toutes nos provinces se présentent et tiennent la main des gens qui souffrent en cette période difficile. » « Les inondations, nouvelle illustration du changement climatique. Alors que les catastrophes s'enchaînent depuis le début de l'année. Dès le printemps, le pays connaît une canicule exceptionnelle. Jusqu'à 50 degrés à Jacobabad, dans le centre du pays. Conséquence, les sols s'assèchent. Début juin, dès le début de la mousson, l'eau ruisselle et le Pakistan se retrouve submergée. Après la crise climatique, beaucoup craignent la crise alimentaire. Les plantations de cannes à sucre, de riz ou même de datiers sont ravagées. 80 000 hectares de perdus au total. Sur ce marché, les prix ont déjà augmenté. « Avant, on pouvait acheter un kilo. Maintenant, au même prix, on ne peut même pas acheter 200 grammes. Tout est cher. Notre salaire n'est pas suffisant. » « Les tarifs ont tellement augmenté que de nombreux clients partent sans rien acheter après avoir demandé le prix. Car ils ne peuvent pas se le permettre. Le Pakistan, l'un des pays au monde les plus menacés. Par le réchauffement climatique. Au nord, par la fonte des glaciers. Et au sud, par la montée de l'océan. Selon le gouvernement, ce genre de catastrophe pourrait être encore plus fréquent dans les prochaines années. « Il est temps que les grands émetteurs de gaz à effet de serre revoient leur politique. Nous avons clairement franchi un seuil. Pas seulement le Pakistan, mais plusieurs pays. Le climat mondial change plutôt qu'attendu. Nous sommes à un moment clé, à un point de bascule. » Le FMI a annoncé un plan de sauvetage d'un milliard de dollars pour soutenir le pays. Et l'ONU a lancé un appel au don pour aider les réfugiés. Sous-titrage Société Radio-Canada